Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. A la une de l'actualité ce soir, c'était le 24 juillet 2014, 116 personnes décédaient dans le crash du vol AH-57 vers Algérie, parmi elles de nombreux Burkinabés dont les familles attendent toujours les résultats de l'enquête en cours. En mémoire des victimes, une stèle a été érigée à Ouagatougou. Leur enquête à eux a abouti à l'arrestation d'un gang de présumés braqueurs impliqués dans le meurtre d'un assistant de police. Ces présumés coupables sont tous des repris de justice et opéraient depuis des années dans la ville de Ouagatougou. Dans l'actualité également, la conférence internationale sur le sida 22e du genre qui se tient à Amsterdam, aux Pays-Bas. 15 000 personnes de tous bords font le point sur la lutte contre l'épidémie. En ligne de mire, la discrimination dont sont victimes les malades du sida. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour le retard constaté au démarrage de cette édition. Un douloureux anniversaire commémoré ce 24 juillet 2018 en mémoire des victimes du vol AH-57 vers Algérie. Une stèle a été inaugurée ce jour à Ouagatougou. Elle est entourée de 17 drapeaux de pays dont sont originaires les 116 victimes de ce crash et porte le nom de chacune d'entre elles un moment plein d'émotions que nous rapportent Adam Aghiti et Aboubakar Sayon. Quatre ans jour pour jour après le crash du vol AH-57 d'heure Algérie, le président du FASO dévoile la stèle érigée en mémoire des 116 victimes. Le moment est solennel. Appellation des noms des victimes, dépôt de gerbes de fleurs par le président du FASO et les proches des victimes, et recueillement accompagné de la sonnerie aux morts et de l'hymne national. Un moment d'intense émotion pour les familles des victimes. Depuis des mois, nous apprenons à vivre leur absence. Ils partaient ou revenaient de vacances ou de missions. Ils étaient de pays divers. Ils étaient jeunes ou moins jeunes. Ils étaient même enfants. Ils étaient tous ensemble. Ils sont partis ensemble. Aujourd'hui, nous pensons tout particulièrement à eux. Chaque année, nous viendrons tout près d'eux. À cette date, nous nous rapprocherons d'eux. Et toujours, ils seront là. Toujours dans nos âmes, dans nos cœurs. Les familles espèrent que le volet pénal sera traité avec diligence pour que les responsabilités soient enfin situées. Par ailleurs, elles prennent acte du processus d'indemnisation en cours et marquent leur déception quatre ans après la survenue de ce drame. principalement, les familles burkinabées qui ne se sont toujours pas rentrées en possession de leurs droits. La stèle est composée entre autres des drapeaux des 17 nations touchées par le drame d'une colombe symbole de paix et d'un mur écran symbolisant un livre saint dans lequel sont gravées en lettres d'or les noms des victimes. Si les restes de nos disparus reposent auprès des siens, ce modeste monument est construit dans le but d'abord de perpétuer leur mémoire, de conserver d'eux un souvenir tangible, d'imposer à la postérité les valeurs que chacun d'eux a incarné. Et tout cela en guise d'hommage posthume et en témoignage de notre amour. Le monument est érigé dans un rond-point de la cité Anne-Dieu à côté de l'aéroport international de Ouagadougou. Et pour apaiser les peines et les douleurs à cette cérémonie, Belinda Wilton a fait pleurer sa harpe avec cette mélodie « Laissons-les s'envoler ». Voilà donc la suite de ce journal avec cette question qui divise certes, mais elle mérite d'être posée. La capture du dividende démographique fait l'objet d'un forum régional réunissant des religieuses et coutumiers venant d'Afrique de l'Ouest et du Tchad. La démarche est claire. Partir de la tradition et des livres saints pour trouver un juste milieu sur la question. L'ouverture des travaux en images avec Roger Kham sur un commentaire de Frédéric-Étienne Bassenga. Rochma Christian Caboret fait champion du dividende démographique. Il est investi par les religieux et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest francophone et du Tchad réunis à Ouagadougou dans le cadre d'un forum. Le présent forum qui réunit plus de 100 participants dont 50 venus de 10 pays d'Afrique doit se pencher sur la contribution des leaders religieux et coutumiers à la capture du dividende démographique. Durant deux jours, nous révitirons nos traditions et nos livres saints pour dégager un plan d'action par pays afin d'apporter une contribution significative à la capture du dividende démographique. Cela avec la conviction que notre population en majorité jeune constitue une opportunité et non un obstacle au développement. Rochma Christian Caboret a la même conviction. Le président du FASO félicite l'initiative et appelle les uns et les autres à mettre la main à la pâte. Pour lui, ce n'est qu'à ce prix que les gouvernements pourront effectivement capter ce dividende démographique. La transition démographique en cours dont nous devons tous capter le dividende ne saurait se faire par l'action des seuls gouvernants. L'accompagnement de tous, en l'occurrence des leaders religieux et traditionnels, est indispensable. C'est pourquoi, tout en appréciant votre engagement dans ce combat que nous menons ensemble et que nous devons gagner ensemble, je tiens à redire mes félicitations et mes encouragements pour une forte implication de toutes les composantes de nos nations dans cette entreprise qui a des implications politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Votre engagement aux côtés de nos gouvernants respectifs me donne l'espoir que l'Afrique sera au rendez-vous de la réalisation de la transition démographique supporteuse de paix, de progrès et de cohésion sociale. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, aucune nation ne peut se développer en ignorant ses sources, ses racines. C'est pourquoi notre culture doit être le socle de notre développement. Le président du FASO appelle également les religieux et les coutumiers à poursuivre leurs efforts et à prendre en compte d'autres problématiques qui se posent aux sociétés, notamment l'incivisme, l'extrémisme et toutes les autres formes de violence. Et puis cette information en bref avant de poursuivre, la brigade de postes de gendarmerie de Matiakouali dans la région de l'Est a été attaquée hier par des individus non identifiés. L'attaque qui a débuté aux environs de 19h a donné lieu à des échanges de tirs nourris. Le bilan fait état d'un gendarme blessé et des dégâts matériels. Les assaillants, eux, ont été repoussés et ont pris la fuite. La suite de ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi, le gouvernement adopte dans la foulée un décret portant libéralisation de la production de l'électricité. Le Conseil s'est aussi penché sur les accords signés avec leurs partenaires sociaux du ministère de la Santé. Une journée nationale de l'arbre sera aussi commémorée à partir de 2019 au Lopoda. La libéralisation de la production de l'électricité au Burkina Faso sera bientôt une réalité. Le gouvernement vient d'adopter un décret portant statut de la Société nationale burkinabée d'électricité en vue de se conformer aux réformes de l'OADA et à la loi 014-2017 portant réglementation du secteur de l'énergie. Des dispositions qui hôte à la SONAB le monopole de la production de l'énergie au Burkina Faso. Jusqu'à la version de la loi, c'était la SONAB elle seule qui produisait et qui distribuait. Maintenant nous aurons soit par le cas de BOT soit d'IPP des acteurs qui vont pouvoir produire de l'électricité. 27 électriques de la SONAB qui vont ensuite redistribuer cette électricité-là. Les accords entre le gouvernement et les acteurs sociaux du ministère de la Santé verront bientôt leur mise en œuvre avec l'adoption en Conseil des ministres de ce jour de décrets relatifs au réclassement indiciaire et au régime indemnitaire applicable aux agents publics hospitaliers. Il y a une loi 057-2017 du 19 décembre 2017 qui définit donc qui crée la fonction hospitalière. Nous avons eu ensuite des négociations les 11, 16, 19 et 31 janvier avec les différents partenaires sociaux du ministère de la Santé et un désaccord a été signé. Dans le cadre de ces accords-là donc, il y avait l'obligation pour le gouvernement d'adopter ces deux décrets-là. C'est ce que nous avons fait. À partir de 2019, tous les premiers samedis du mois d'août seront consacrés à une journée dite nationale des larmes. Ainsi, en a décidé le gouvernement dans le but de développer des espaces de forêt protégés dans chacune des régions où sera commémoré le 11 décembre. Les sites où nous avons la commémoration du 11 décembre accueillent donc ces espaces que nous voulons protéger pour que chaque région ait de plus en plus des zones protégées avec des diversités qui soient biologiques qui soient sauvegardées à l'intérieur. Le conseil s'est aussi félicité des résultats du CAMES avec une mention spéciale faite à l'université nazie Bonny qui a présenté 27 candidats et qui a fait 100%. Et justement, nous parlons du 7e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Direction pour ce faire Niangologo, une ville où l'intégration voulue sur le papier se vit au quotidien. Les populations attendent beaucoup de ce traité et proposent la réhabilitation de la voie ferrée. Reportage de Bilidou Bazongo et Moussa Sano. Niangologo, première ville burkinabée à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ici, presque toute la vie socio-économique est liée au trafic routier entre les deux pays, notamment la zone douanière. Où Sano Djalou est transitaire, il n'imagine pas sa vie sans cette zone. Le travail nourrit son homme, sinon on allait laisser. Parce que ça nourrit son homme que nous continuons à exercer. Sans cette gare, notre vie sera vraiment un peu dure parce que c'est ici que nous gagnons tout. Si jamais il n'y a pas cette gare, ça sera compliqué pour nous et pour la population de Niangologo. Même sentiment pour ce jeune commerçant de téléphone qui tire lui aussi sa pittance quotidienne à partir de cette zone douanière de Niangologo. C'est grâce à la douane que nous aussi, on échange. On paye nos marchandises au Burkina et puis en Côte d'Ivoire, mais on vend sur les frontières. parce que comme c'est une zone frontière, bon, en tout cas, ça marche. Ça marche en tout cas. En plus d'offrir de l'emploi à la population, selon les autorités, le trafic routier apporte des divises à la commune de Niangologo. Par rapport au trafic, nous avons une barrière où nous collectons la taxe de stationnement. Elle est liée au trafic des véhicules, pas des humains, pour dire que tout véhicule qui traverse la barrière qui se stationne paye une taxe. En moyenne, ce sont 20 millions de francs CFA que la commune de Niangologo engrange par un rien que dans la collègue des taxes de stationnement. Autre trafic aurait pu aussi apporter des divises à cette commune, les gares ferroviaires. Seulement, depuis quelques années, elles sont presque toutes fermées. La voie n'est pas pour le gouvernement burkinabé, c'est vrai, mais que les décidaires se soient des deux pays ou avec le Niger qui étaient inclus au niveau de l'Aran, en tout cas, ils puissent tout faire pour que ce que cette voie apportait aux populations puisse se poursuivre. Avec le septième tacle, le traité d'amitié de coopération au Burkina-Côte d'Ivoire et dont les travaux se déroulent en ce moment à Yamsoukou, les populations de Niangologo espèrent une oreille attentive des autorités, notamment sur cette question de la réhabilitation de la voie ferie qui traverse l'air commune. Les échanges commerciaux sont en effet un moyen efficace pour favoriser l'intégration entre les peuples. C'est du reste une conviction partagée au sein de l'UMOA, la commission de l'Union sans tour, de l'Union européenne et du centre de commerce international pour accélérer la dynamique de l'intégration à travers la facilitation des échanges commerciaux. Un atelier régional sur le concept est en cours dans la capitale Burkinabé, les échos avec Yacouba Gamene et Mumouni Soubaïga. C'est une rencontre qui matérialise l'engagement des pays membres de l'UMOA à aller vers l'intégration régionale. Et pour réaliser cette intégration, l'UMOA, l'Union européenne et le centre de commerce international ont opté de mettre l'accent sur la facilitation des échanges commerciaux. La facilitation des échanges a fait l'objet au niveau de la commission d'un programme régional de facilitation des échanges. Et en dehors de ça, au niveau international, l'OMC a mis en place un accord, l'accord de facilitation des échanges à Bali et il revient aux États membres de mettre en œuvre cet accord. L'initiative de facilitation des échanges commerciaux entre dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale des pays membres de l'UMOA. Un projet financé par l'Union européenne est mis en œuvre par le centre du commerce international. Il va falloir accompagner l'ensemble des pays pour qu'ils passent du papier à l'électronique. Et je pense que sur ce terrain, il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit de l'ordre des infrastructures et de l'équipement, mais aussi de transformer l'état d'esprit à la fois des officiels au sein des administrations au cordon douanier, mais aussi du secteur privé pour qu'ils rentrent dans cette logique de transparence, d'efficacité du numérique. La rencontre a démarré avec un panel sur le numérique au service de la facilitation des échanges. Elle prévoit également des présentations du rapport de surveillance commerciale 2017 des pays membres de l'UMOA et du mécanisme régional d'alerte des obstacles au commerce. L'intégration entre les peuples, c'est aussi ce qui a conduit à la création de la tranche commune entente. L'organisation tournante de ce tirage échoua cette année au Burkina Faso qui compte réussir le pari. Avis donc aux chanceux, c'est parti depuis ce 24 juillet pour le tirage et rendez-vous vendredi prochain pour les résultats. Gérard Sommet, Maxime Zongo. Des lots allant de 2 à 10 millions de francs CFA, voilà la fortune attendue par les parieurs. Pour que ce tirage soit une réussite totale, les experts s'étaient retrouvés hier à Ouagadougou afin de passer en revue tout le processus. Ce matin, c'était donc au tour des directeurs généraux de procéder au lancement officiel de l'édition 2018. Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices aux nations entières. Ainsi, à chaque tirage, une infrastructure communautaire est inaugurée au profit des populations. Lorsque vous achetez un ticket de loterie, que vous soyez gagnant ou non gagnant, vous participez d'une manière ou d'une autre à l'édification des investissements socio-économiques pour le bénéfice de l'ensemble des populations pour le compte de la sous-region. Chaque édition, la loterie décide de faire une nouvelle communauté. Je pense que dans la journée de demain, nous allons inaugurer cette communauté qui est un lieu choisi par la LUNAB en consentement avec toutes les loteries des pays membres du Conseil de l'Entente. La tranche commune qui marque cette année sa 24e édition a été créée en 1970 à Niamey par les chefs d'État du Conseil de l'Entente pour, dit-on, favoriser le développement par la solidarité. L'organisation de la tranche commune d'Entente est tournante et c'est le Burkina qui accueille le tirage cette année. Les jours passent et se ressemblent au tribunal militaire. Les interrogatoires se poursuivent et ce mardi, le caporal Timboué Tuendamba, le soldat de première classe Samuel Koulibaly et le soldat Amado Zongo ont comparu à la barre. Deux d'entre eux reconnaissent avoir effectué des missions à Zorgo et à Ouagadougou tout en affirmant avoir exécuté des ordres militaires. Ramane Guené pour le compte rendu d'audience. Le matin du 16 septembre, le caporal Timboué Tuendamba était dans le cortège du président de la transition. Le lendemain, il se retrouve dans l'escorte du général Guengueri. Pourquoi ce revirement ? Le caporal s'explique. Il s'était retiré avec ses collègues conducteurs dans la salle d'attente quand le président est entré pour le conseil des ministres. Soudain, un groupe de soldats entre, les mettent à joue, les désarment et les enferment à clé. Peu après, l'adjudant-chef Rambo fait ouvrir la porte et leur demande de conduire les autorités arrêtées dans leur salle de détention. Le lendemain 17 septembre, une défaillance survient dans l'escorte du général Guengueri. C'est ainsi que le caporal Timboué, autrefois conducteur dans le cortège du président Kafando, devient conducteur dans l'escorte du général Guengueri. Mais le caporal n'a rien trouvé d'anormal et plein de nom coupable. Une attitude décriée par le parquet et les avocats de la partie civile qui trouve qu'il s'agit d'une complicité manifeste du caporal avec les pourchistes. A son tour à la barre, Samuel Koulouali dit avoir pris la crise en cours. Le soldat de première classe était encore à Nuna au chevet de son enfant malade jusqu'au 17 septembre. A l'épuisement de son notoriation d'absence, il revient sur Ouagadougou et rejoint le camp. Le 18 septembre, il entre alors en jeu sous les ordres du chercheur en chef Ali Sanou. Il conduit celui-ci avec d'autres soldats pour la mission de Zorgo à la radio Lafie. Une mission qui a consisté à la destruction de la radio selon le parquet. Mais le soldat Koulouali reste ferme. Il n'y a que le chef Sanou qui sait ce qu'il allait faire à la radio. Lui, n'ayant pas quitté son volant tout au long de la mission n'en sait rien. Un jour après, soit le 19 septembre, Samuel Koulouali apprend qu'il s'agissait d'un coup d'état. Pourtant, selon le parquet, dans son interrogatoire au fond, le soldat avait affirmé avoir effectué des patrouilles jusqu'à la résidence du ministre Simon Compaoré durant le règne du CND. Mais à la barre, le soldat rejette en bloc cette déclaration. Le sergent-chef Medard Boué, lui, a vu son interrogatoire suspendu à cause d'un incident. Il partage le même avocat avec le majeur Badiel. Pourtant, dans cette déclaration, le majeur a eu à le menacer du régime de la troupe pour soutenir le forfait. Pour le tribunal, il risque d'avoir un conflit d'intérêt entre les deux accusés défendus par un même conseil. Il suspend alors l'interrogatoire de Medard Boué pour que lui revoie sa défense. Le soldat Amado Zongo est alors appelé à la barre. Il affirme avoir pris la garde au camp jusqu'au 17 septembre. Après sa garde, il a effectué avec le groupe du sergent-chef Ali Sanou une tournée en ville mais refuse qu'on assimile cette sortie à une patrouille. Le 18 septembre, avec la même équipe, il a participé à la mission de la radio La Fille de Zorgo sans pour autant poser un acte quelconque. Son interrogatoire se poursuit ce mercredi à la barre. On en vient à cette actualité, le démantèlement d'un réseau de présumés braqueurs. Les membres se sont spécialisés dans les attaques à main armée et sont également poursuivis pour le meurtre de l'assistant de police Stéphane Thiem Torré à Ouagadougou dans la nuit du 23 au 24 mai dernier. La brigade de recherche et d'intervention du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou a livré les détails de l'enquête ce matin, le compte rendu avec Siedi Larienne et Omar Zombré. Fin de cavale pour les présumés assassins de l'assistant de police Stéphane Thiem Torré tué dans la nuit du 23 mai dernier à Ouagadougou au quartier Saint-Yrie. C'était au cours d'une opération de contrôle. Ces hommes, tous membres du même réseau de braqueurs professionnels sont des répris de justice. Ils ont à leur actif un meurtre et plusieurs braquages à Ouagadougou et environ. Dans la nuit du 23 mai 2008 aux environs de 21h, c'était le sieur Ilboudou Ismaël, comptable domicilé à Bargo, victime de braquages perpétrés par cette bande à son domicile où ils ont emporté deux sacs à main, un sac à dos et quatre téléphones portables. Dans la nuit du 23 mai, ça veut dire que quand ils ont fini juste de braquer de l'autre côté, et là c'était les assistants de police de Tchentoré Stéphane et son collègue, tous de l'UP, qui ont été agressés par cette bande-là à Saint-Héry, agression qui a malheureusement conduit à la mort de notre collègue Tchentoré Stéphane. Dans la nuit du 23 février 2014, c'était le tour du sieur Ouedrago Noufou, commerçant domicilé au secteur 16, qui a été victime de braquages perpétrés par cette bande à son domicile. Une somme de 100 millions et 14 kilos d'or d'une valeur de 300 millions, sept téléphones portables et un pistolet automatique de marque Fatis ont été emportés. Très organisés, tous les membres du groupe possédaient des pistolets automatiques, des armes qu'ils dissimulaient en complicité avec ces femmes. Voici en image les pistolets et butins saisis par les enquêteurs de la police. Et selon le chef du service régional de la police judiciaire, ils n'hésitaient pas à faire feu sur leurs victimes en fonction du degré de résistance. Cette arrestation est saluée par les victimes. Nous sommes très contents de cette arrestation et j'encourage les policiers. Ce que nous voulions savoir, c'est pourquoi ils ont ôté l'avis de Stéphane. Mais les policiers nous ont dit que les bandits ont ouvert le feu parce qu'ils ont été surpris lors du contrôle des policiers. depuis 2014 et sans mentir, nous, on rend grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir appris que ces délinquants ont été arrêtés. Notre sentiment principal c'est la satisfaction. Le chef du gang est actuellement en fuite dans un pays voisin. En attendant de mettre la main sur lui, ses présumés auteurs et leurs complices seront envoyés devant le procureur pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Par la suite de ce journal, la transformation du mong bin, désormais une réalité. La légumineuse chère au Larlée Nabat-Figré est aussi à la base d'une création d'emplois multiples. Une minotérie, une unité d'ensachage et une boulangerie ont été inaugurées ce matin à Kosovo dans l'enceinte même de Belouette Industrie. Les détails avec Jean-Eude Bayala et Aruna Marie. Trois nouvelles unités pour transformer les mong bin à Belouette Industrie. Une unité d'ensachage de mong bin, une minotérie et une boulangerie peintigrée. Ces trois réalisations sont du promoteur du mong bin, le Larlée Nabat-Tigré. Comme a dit Auguste Comte, le travail, c'est la transformation intelligente de l'environnement. Et c'est cette transformation intelligente vraiment de l'agriculture qui va donner les moyens à tout le monde de lutter contre la pauvreté, à lutter contre le chômage, à améliorer notre produit intérieur brut, à faire en sorte qu'au Burkina Faso ils fassent mieux vivre et qu'on soit dans une sécurité durable. L'unité dans sa charge et la minotérie ont chacune une capacité de production de 40 tonnes par jour. La boulangerie, elle, produit 7000 pains en 12 heures. Du pain béni pour les acteurs de la filière selon le parrain et la banque de l'union qui a soutenu le projet. 300 emplois qui seront créés directs sans compter les emplois indirects qui vont être faits. En gros, à peu près 1500 emplois directs qui vont être créés. Mais également, en plus de la création d'emplois il y a des richesses parce qu'aujourd'hui les revenus qui vont être distribués vont être réinjectés dans l'économie donc pour le paiement des impôts pour le paiement d'autres opérateurs économiques et également pourquoi pas pour les banques également. C'est une oeuvre gigantesque que nous devons nous tous accompagner et comme on l'a si bien dit durant toute la cérémonie c'est un produit bio qui va aider bien sûr l'espoir de population. Pour le promoteur les vêtus du mongbin ne sont plus à démontrer et consommer bio et gage d'une alimentation saine l'agro-businessman en trouvera également dans les semaines à venir la production du thé à base de moringa. La préservation de l'environnement est l'une des valeurs prônées par la culture du mongbin c'est aussi tout l'enjeu d'un forum ouvert ce matin à Ouagadougou. L'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel compte sur les OSC pour accélérer sa mise en oeuvre. Ces organisations de la société civile viennent de divers horizons avec l'engagement de faire aboutir le projet. Paouadrogo, Jean Zongo et Nya Kiteda nous en disent plus. Ils sont venus d'horizons divers à travers l'Afrique et l'Europe mais avec un objectif commun. a accéléré la mise en oeuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Bien souvent on me demande au Burkina est-ce que la Muraille a commencé ? Non, il ne s'agit pas d'une plantation systématique d'arbres mais beaucoup plus la mise en place du projet intégré une mosaïque d'intervention pour des pôles ruraux de développement. Aujourd'hui nous avons des expériences sur le terrain notamment au nord du pays avec des programmes tels que Action contre la désertification financés par la FAO le programme de renforcement des capacités le programme Fleuve alors tous ces projets contribuent à récupérer des terres dégradées. Pour y arriver il faut associer l'ensemble des acteurs les OSE notamment et c'est tout l'enjeu du présent forum créer une synergie d'action ces actions en question doivent permettre de relier les secteurs de les acteurs. Il faut dire déjà que ce forum nous donne l'opportunité de montrer la complémentarité qu'il y a entre les actions de l'initiative Grand Muret Vette et les actions de la société civile qui vient en appui à tout ce qui se fait sur le terrain. Nous avons des expériences à partager à travers les OSE présentes au niveau de ce forum. La cinquantaine d'OSE et du Sud d'Algérie de la Mauritanie du Sénégal du Mali du Burkina du Niger du Tchad du Cameroun de la France et de la Belgique vont dorénavant s'approprier l'initiative Grand Muret Vette pour le Sahara et le Sahel et après 72 heures d'échange les participants vont engager un plan à moyen et long terme de développement intégré des zones arides. La réussite de cette initiative passe également par une maîtrise des espaces. L'accroissement des villes au Burkina veut être maîtrisé ainsi que la démographie par le département de l'urbanisme et de l'habitat. Une rencontre d'experts s'est ouverte à Ouagadougou pour amender les indicateurs de l'Observatoire urbain national. Précision avec Oscar Soulama et Abdul Rasman de Zongo. En 10 ans, le taux d'accroissement des villes au Burkina Faso est passé de 22,7% en 2006 à 31,5% en 2016 selon l'Observatoire urbain national du Burkina Faso. De ce fait, ce taux engendre d'énormes défis à relever et face à cela, les acteurs du domaine élaborent ici un indicateur urbain. Un outil censé permettre d'évaluer l'accroissement des villes et de prendre des décisions. Cet important outil qui sera mis en place et dont la mise en œuvre a suivi un processus participatif pourra renseigner sur des questions importantes telles que la dynamique démographique, comment la population évolue, l'accès aux besoins sociaux de base. Pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut de bonnes informations. donc le rôle de cet observatoire sera de faire une sorte de synthèse de l'ensemble de ces indicateurs et de les mettre à la disposition des décideurs. A l'issue des travaux, les participants doivent valider un document cohérent. Ce document sera désormais un canal par lequel le ministère en charge de l'urbanisme et les municipalités pourront se servir pour orienter leurs actions de développement des villes. C'est la fin du camp Yenenga organisé par la fondation Touarese des guerrières formées en art oratoire, cuisine ou encore en caméra repartent outillés de ce camp qui a duré deux semaines. Les participantes sont issues de couches défavorisées avec la particularité d'avoir brillé tout au long de l'année scolaire. Nong Bakuda Nathalie Sawadogo nous les présente. Après une année de dur labeur où elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour avoir de bons résultats scolaires, ces jeunes filles vulnérables ont reçu en guise de cadeau des formations dans divers secteurs d'activités. Il y a eu plusieurs activités que nous avons organisées notamment des formations en art oratoire, en teinture, en cuisine santé, pas mal d'activités à la fois ludiques mais aussi qui leur permettent d'obtenir des compétences. Elles sont 105 filles vulnérables parrainées par la fondation Touarese. Elles bénéficient d'un appui financier et matériel. Elles reçoivent aussi un encadrement psychosocial et de la sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous voyons toujours un grand épanouissement, une grande joie des filles qu'elles puissent participer mais nous voyons aussi un développement. Je n'ai jamais vu comme aujourd'hui une telle capacité rhétorique des filles comme nous l'avons vu aujourd'hui. L'autoconfiance des filles a vraiment développé et j'en suis dit. La fondation Touarese est présente au Burkina Faso depuis 2012. Elle a parrainé de nos jours près de 9000 filles vulnérables à travers quatre établissements secondaires. Pour elles, les filles ont les mêmes potentiels que les garçons pour peu qu'on leur donne la chance d'avoir une éducation pour développer leurs capacités. Dans l'actualité hors de nos frontières, la 22e conférence internationale sur le sida s'est ouverte ce lundi à Amsterdam par une marche. Le VIH n'est pas un crime. Voici ce que scandait les participants pour donner le temps d'une semaine d'échange sur la lutte menée contre l'épidémie. Les victoires engrangées ne doivent pas occulter le mal profond de cette lutte, la baisse des financements. Non, les années sida, comme on dit, ne sont pas derrière nous. La bataille n'est pas finie. C'est le message qu'ont voulu transmettre des milliers de personnes qui ont défilé à Amsterdam aux Pays-Bas. La conférence internationale contre le sida s'y tient jusqu'à vendredi. Dans son discours d'ouverture, la présidente a insisté sur les difficultés rencontrées par les femmes pour vivre avec le VIH. Assez de femmes et de filles qui n'ont pas accès aux services de base en raison de la honte ou des tabous ou du manque d'accès à l'éducation ou bien parce que ce sont les hommes qui fixent les règles. Plus de prévention et plus d'argent, c'est l'exigence que vont marteler les experts, faute de quoi l'épidémie pourrait devenir hors de contrôle malgré les progrès enregistrés ces dernières années. Parmi les invités de marque, le prince Harry ou le chanteur Elton John, les organisateurs espèrent capitaliser sur leur célébrité pour relancer une lutte parfois en perte des vitesses notamment en Afrique. C'est un été meurtrier qui se passe en Grèce. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans de violents incendies qui ravagent les alentours d'Athènes. Les flammes ont surpris les habitants et certains ont eu la vie sauve en se jetant dans la mer. La Grèce, sans proie à de violents incendies les plus graves de la décennie à ravager le pays. Le bilan humain s'alourdit. Il s'élèverait à au moins 50 morts et à plus de 150 blessés d'après les secours, un chiffre confirmé par le vice-président de la région. Des victimes piégées par les flammes qui ont rapidement dévasté le village de Maty à l'est d'Athènes parfois en tentant de prendre la fuite en voiture ou par la mer. Heureusement qu'il y avait la mer. Nous sommes entrés dans l'eau parce que les flammes nous poursuivaient jusqu'au rivage. Ça nous a brûlés le dos et on a dû plonger. On aurait dit Pompéi. Que dire ? C'est derrière nous. Nous sommes vivants. C'est tout ce qui compte. Le premier ministre grec Alexis Tsipras a interrompu sa visite en Bosnie pour gérer cette situation de crise. C'est un moment difficile pour l'Athique et une nuit difficile pour la Grèce. Actuellement, plus de 600 pompiers, hommes et femmes sont mobilisés sur trois grands fronts. Les incendies restent hors de contrôle à plusieurs endroits. Des centaines de maisons ont été détruites et les principaux axes routiers sont devenus inaccessibles. L'armée a été appelée en renfort et les habitants ont reçu la consigne de quitter leur maison. Si la Grèce est régulièrement confrontée aux flammes, un hiver particulièrement sec a créé un terrain propice à la propagation de ces feux d'une rare intensité et dont les causes restent à définir. Le septième TAC en cours à Yamoussoukro, le Rennes-Lac qui tire la sonnette d'alarme mais aussi l'affaire Canis sont autant de sujets lus dans les quotidiens du jour. Voici une lecture croisée que nous propose Abdoul Rasmané Zongo. Depuis avril 2017, il était submergé dans une tenebreuse affaire judiciaire. Il pousse maintenant un ouf de soulagement. mieux et gagne même une victoire judiciaire. Tente ainsi aux judo-fassos de reconstituer les faits. Il, c'est l'homme d'affaires Kanazue Unusa, blanchi hier par la justice Bukinabé qui a prononcé un non-lieu dans la dite affaire. Aussi, la justice a ordonné la restitution de la caution de 700 millions de nos francs versés en son temps par le PDG de Canis International au bénéfice de sa liberté provisoire ainsi que celle de ses proches collaborateurs interpérés au cours de la même affaire. Amitié et coopération ivoireau-Bukinabé publie si doyat les experts balisent le terrain. Hier à Yamoussokro dans la capitale politique ivoirienne commente le journal s'est ouverte une réunion préparatoire en attendant la tenue de la septième conférence du TAC traitée d'amitié et de coopération par les deux chefs d'État respectifs ce 27 juillet. Au chapitre de la corruption soupire le pays le relac tire encore le signal d'alarme et les populations crient toujours leur ras-le-bol. Les années se suivent et se ressemblent aux satristes et aux citoyens. Les mauvais élèves s'accroissent toujours à leur grade de médiocrité dans le peloton de la corruption. Parlant de corruption révèlent les éditions Le Pays un citoyen exige un audit de la gestion du maire dans la commune de Yargatanga où un scandale financier aurait eu lieu. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.